Je suis venu vous raconter un champion de natation dont la vie était devenue aussi atroce que celle de notre Léon Marchand et lumineuse. Il s'appelait Alfred Nakache. Comme Léon, c'était un immense brasseur et papillonneur, mais c'était aussi un juif au plus mauvais moment. Et en 1945, cet homme qui avait été le meilleur nageur français n'était plus qu'un survivant des camps nazis où son épouse Paul et sa fille Annie avaient été assassinés. Pourtant, il survécut et il redevint un nageur et un champion par l'amitié des Janis. Les Janis, une famille de nageurs et de champions dont le garçon Alex était un as du crawl, multi-recordman du monde aux 100 et aux 200 mètres. Et donc avec Alex, Alfred nageait à nouveau. Et en 1946, Alex en crawl et Alfred en brasse raflèrent un curieux record du monde, le 3 x 100 mètres 3 nages, avec un troisième mousquetaire, celui-là, un jeune gars qui s'appelait Georges Valeray, qui en 1942, adolescent à Rabat au Maroc, avait sauvé de la noyade des dizaines de marins français dont les libérateurs américains avaient bombardé les bateaux. A l'époque, on nageait entre les drames. Valeray mourut à 26 ans, victime d'une maladie des reins. Nakache, lui, partit sexagénaire. Son cœur lâcha un jour où il traversait le port de Cerber à la nage. C'était sa distraction de retraité. Je vous raconte tout ça parce que ces hommes sont les dieux protecteurs de Léon Marchand, Nakache, Valeray, Janis et aussi le sublime Jean Boiteux, qui fut le premier français champion olympique de natation sur 400 mètres à Helsinki en 1952. Salué par son papa qui, coiffé d'un béret, vive la France, plongea tout habillé dans la piscine pour saluer fiston. Nakache, Valeray, Janis et Boiteux ont en commun avec Léon Marchand la plus belle des villes rétives que Nougaro a chanté, vous l'avez dit, au Toulouse, au Toulouse, qui illumine aussi notre rugbyman Antoine Dupont. Mais Toulouse, ce n'est pas seulement le rugby. Toulouse, c'est la ville d'un club qui a été fondé en 1908 quand, faute de piscine, on se baignait dans Garonne, le TOEC. Toulouse olympique employé club dont la section de natation s'appelle les Dauphins. Et c'est chez les Dauphins que nageaient Nakache, Boiteux, Valeray et Janis. Et c'est chez les Dauphins que nagea aussi un monsieur nommé Xavier Marchand, vice-champion du monde de 204 nages en 1998, qui avec une autre nageuse, elle appelait Céline Bonnet, mais qui n'est pas de Toulouse, mon Dieu, qui est parfait, a fabriqué Léon, Léon Marchand, qui a appris à nager chez les Dauphins, qui s'y a entraîné pendant des années jusqu'à devenir plus qu'une espérance. Ensuite, on le sait, pour devenir non plus une espérance, mais une certitude, Léon a quitté Toulouse pour l'Amérique, et un entraîneur mythique qui s'appelle Bob Bowman, ses séquences sont, on va dire, cruellement créatives, mais en même temps, cet homme est un épicurien, il apprécie notre bon vin à nous de France et la pâtisserie, il aime aussi la musique, s'il n'avait pas été coach de natation, Bowman aurait été musicien. Mais en rejoignant l'Amérique et Bowman, Léon n'a pas quitté Toulouse, et il n'a pas quitté son premier entraîneur, Nicolas Castel, qui le suit encore, et le conseille, Toulousain, on reste, Gardarem, les Dauphins, que croyez-vous ? Au temps des premières légendes de Jany de Boiteux, de Nakache, de Valeray, le coach des Dauphins s'appelait Alban Mainville, parlez-en avec respect. Avec les moyens de son temps, Mainville valait bien Bowman aujourd'hui, il musclait ses nageurs avec des altères de bois, il les faisait nager les pieds attachés, ou bien alors les mains palmées avec du tissu, pour que leurs épaules soient plus fortes, et mieux encore, il les encourageait à pratiquer la subtilité de l'ondulation. Est-ce qu'il sait, notre Léon Marchand, quand il ondule dans ses coulées, qu'il rend hommage à sa ville et à un grand Toulousain ? Merci, cher Claude. Vive Toulouse et vive Léon Marchand !